Les messages persuasifs Comme le chapitre du professeur Olivier Corneille le souligne, nous ne sommes pas seulement et uniquement influencés par la qualité des messages persuasifs qui nous sont envoyés. Nos préférences sont également influencées par une multitude d'indices extérieurs aux messages proprement dits. Ainsi, nous apprécierons les produits associés de façon systématique à des images plaisantes et nous jugerons favorablement les événements qui nous sont les plus familiers. Mais les évaluations que nous formons résultent également des réactions de notre interlocuteur en négociation. Le regard, en particulier, est un puissant déterminant de nos préférences et ce, dans les évaluations que nous ferons de notre interlocuteur mais aussi dans les évaluations que nous poserons sur les objets de son regard. Plusieurs études ont montré l'importance du contact visuel dans les interactions. Les individus réagissent négativement à un interlocuteur qui ne les regarde pas. Ils l'évaluent négativement, lui répondent avec brièveté et augmentent la distance physique qui les sépare de lui. Les personnes au regard évitant sont également perçues comme peu attractives et donc peu dignes de confiance. En négociation, il est donc primordial de gérer activement le contact visuel avec l'interlocuteur sous peine de produire chez lui une antipathie à notre égard qui pourrait nous être préjudiciable. Le regard agit également à un autre niveau. Il informe sur la valeur subjective qu'un individu accorde aux objets sur lesquels ses yeux se posent. Un objet qui est longuement regardé est considéré comme étant apprécié par notre interlocuteur et comme étant important à ses yeux. Or, comme nous sommes socialement très influençables, nous aurons alors nous-mêmes tendance à apprécier plus fortement ces choses qui sont l'objet de l'attention de nos interlocuteurs. C'est ce qui biaisera notre évaluation. En somme, l'orientation de votre regard en négociation vous permettra de faire deux choses. Premièrement, en établissant le contact visuel avec votre interlocuteur, vous le prédisposerez favorablement à votre égard et vous lui transmettrez une image de confiance. Deuxièmement, en choisissant de poser votre regard sur certains objets plutôt que sur d'autres, vous augmenterez son appréciation de ces objets qui sont regardés et vous détournerez donc son attention d'autres objets ou d'autres éléments de la négociation qui sont à vos yeux peut-être tout aussi importants. Sous-titrage Société Radio-Canada